Et voilà, donc bonjour, je suis Josée Tardif d'Une lecture à la fois et je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Josée reçois. Qu'est-ce que Josée reçois? Ce sont des entrevues avec des lectrices inspirantes qui changent leur vie, qui transforment leur vie, une lecture à la fois et pour qui la lecture est quelque chose de très important dans leur vie, vous l'aurez compris. Donc aujourd'hui j'accueille Peggy, merci Peggy d'être là, j'aimerais que tu te présentes et après je vais poser mes questions au niveau de la lecture. Bonjour Josée, ben bonjour à tout le monde, bonjour aux lecteurs et aux lectrices. Alors moi je suis Peggy Guillaume-Descendaires, je suis une ex-enseignante de l'éducation nationale, puis j'ai fait ma propre entreprise, mais toute l'histoire a commencé avec le monde de la lecture, parce que j'ai découvert le monde de la lecture quand j'étais à Bourges. Ok. Et de fil en l'éducation, il y a tout un petit cheminement qui s'est fait avec ça. Donc ça a commencé à l'adolescence, parfait, ok. Oui, pourquoi qu'à l'adolescence? Oui, pourquoi qu'à l'adolescence? Est-ce que, étant jeune, as-tu, as-tu, est-ce que tu lisais ou c'était pas... En fait, je lisais par le journal Nikkei qui m'intéressait, c'est tout ce que je lisais. Ok. Si tu me mettais ce qu'on appelle chez nous en France la Bibliothèque Rose, la Bibliothèque de l'Imarque, ça m'appelait absolument pas. Ok. Bande dessinée, mais tout le monde me disait, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Ben oui, mais il faut lire. Moi, ça ne me plaisait pas ce qu'on me présentait. Exact. Absolument pas. J'ai eu une super prof en cinquième au collège qui nous a fait découvrir les légendes arthuriennes. Ok. Les légendes arthuriennes, Merlin l'enchanteur. Toutes ces aventures-là, j'ai fait « Waouh ! » Et ça me plaît, ça ! Et de fil en aiguille, elle nous a fait dévourer des livres que je n'aurais jamais même cru lire. Je les trouvais tellement gros, ces livres. Oui ! C'était beau, c'était génial, mais je n'ai pas des... Et j'ai fini justement par trouver le style de lecture à l'époque qui me plaisait et qui me plaît encore quand même. J'y retourne souvent. C'était tous ces romans épiques autour de grands héros mythologiques et mythiques tout ce qui a trait à l'histoire parce que j'ai une formation historienne. Et ça, c'était ma passion quand j'enseignais. J'enseignais beaucoup l'histoire et la littérature. J'aimais beaucoup ça. Et franchement, là, j'avais trouvé une voie royale pour pouvoir rentrer dans le monde des livres. Wow ! Donc, les grandes fresques historiques, c'est cet univers-là qui t'a donné la piqûre. C'est génial. C'est génial. Parce qu'à l'arrivée à l'université, en histoire, justement, j'ai lu tous les écrits de Jules César. J'ai lu tout ce qu'il y avait au niveau, on va dire, de l'Égypte antique parce que moi, c'est vraiment l'Antiquité mondiale. Et puis, il y avait tous les romans de Christian Jacques, justement, qui parlaient de l'Égypte antienne. Oui ! C'est un autor populaire ici au Québec aussi. Je tiens à préciser que Peggy est en France en ce moment. Oui ! Elle est en France. Donc, voilà. Puis, est-ce que tu as des titres en particulier qui t'ont marqué plus que d'autres dans tout ton parcours de vie jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, mais écoute, après avoir découvert les légendes arthuriennes, une autre professeure, l'année d'après, nous a fait découvrir les romans policiers. Alors, là, romans policiers, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a des séries à la télé, mais ça ne m'intéressait pas. Et c'était le fameux roule-tabille avec le mystère de la chambre au jeu. Ah, mais j'ai adoré. C'était magnifique. Et à partir de là, j'ai dévoré la série. J'ai dévoré toute la série des Agatha Christie. Ah oui ! Pour ça, je suis revenue à quoi ? Mes romans historiques. Donc, tu vois, de fil en aiguille, chaque fois, j'ai découvert quelque chose. Et puis, un peu plus tard, vers 17-18 ans, moi qui suis une grande fan de La Guerre des Étoiles, il y en a qui me disent, mais c'est quoi ce niveau de littérature ? Ben non, mais j'ai découvert les romans de La Guerre des Étoiles. Alors, j'en ai tout comme ça, ici. OK. Et tout celui, j'ai adoré. Ils sont même encore plus puissants que les films. Franchement, c'était une belle découverte encore. Et là est arrivé tout ce qui était romans fantasy, romans fantastiques et de science-fiction. D'accord. Par une fois, c'est un autre univers. Un autre univers. Donc, ça vient s'ajouter l'historique, le fantasy, puis après ça, la science-fiction. OK. Harry Potter, les Twilight, le Seigneur des Hobbits et tout ça, mais c'est merveilleux. Le Hobbits et tout. Puis, souvent, il y a des films qui sont faits à partir de ces livres-là. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux, le livre ou le film? Mais je vais te dire, tout dépend comment je me sens aujourd'hui. D'accord. J'ai beaucoup aimé lire les livres et voir des films après. OK. Et faire l'inverse aussi. OK. Je ne vais pas faire les deux. Puis, tout dépendant quel mood, je me trouve. OK. Il y en a que des fois, ils lisent le livre et ils sont un peu déçus de voir les personnages après. Oui, c'est souvent ça parce que dans le livre, on a tellement de détails, il y a tellement de choses, ça dure tellement longtemps. Quand on va au cinéma, le cinéma, ça va vite. C'est une image. On a les yeux qui lisent à toute vitesse. Ah! Ça, c'est toi. Mais oui, mais dans le jeu d'acteur, on ne peut pas tout voir de ce qu'il y a. Non. C'est ça. Ça ferait des films interminables aussi. Cinq heures de films. Là, j'aime bien aussi une Marvel. Ben oui, trois heures, je ne les ai pas vus passer. Mais je me dis que ça, si ça avait été écrit en roman, on aurait des pavés. Oui, exactement. Il y a tellement de choses à dire dedans. Puis, donc, la lecture a fait partie de ta vie à partir de l'adolescence, ça je comprends bien. Maintenant, est-ce que tu lis d'autres types de livres que science-fiction, histoire et... Oui, j'ai agrandi mon panel et ma zone de lecture. Ben, si tu veux, en ce moment, je suis en train de lire celui-ci. Oui. C'est un pur bonheur. C'est déjà une famille que j'aimais beaucoup, mais là, je découvre une femme extraordinaire. Ah oui, je l'ai, le livre, mais je ne l'ai pas encore commencé, c'est dans... Ah, mais tu l'as adoré. Moi, j'en parle à tout le monde parce que vraiment, elle a fait quelque chose d'effort de l'air, elle est remarquable, cette femme. Et puis, tu sais, j'ai aussi une Kindle. Donc, quand la Kindle est sortie, les tablettes sont sorties, je me suis mise à lire les livres sur tablette. OK. Mais ils ne sont pas lecteurs. Je voulais que je trouve aussi un moyen de vous attirer vers la lecture. J'ai essayé que la tablette a plus ou moins bien marché. Bon, ils ne sont pas lecteurs, ils ne sont pas lecteurs. Pourtant, ils ont vraiment comme modèle. Ah, il faut savoir pourquoi. Et j'ai quelques livres à tenir près aussi, j'ai celui-ci, j'ai lu cet été. Alors, on est sur le développement spirituel et personnel, le développement personnel. C'est enrichissant. Puis moi qui est historienne, il y a des choses que j'adorais là-dedans. C'est incroyable. Un auteur de chez toi. Oui, l'auteur de vie. Oui. Ça, c'est encore autre chose. C'est plus pour l'entrepreneur que je suis. D'accord. Ça, c'est les secrets. OK. Voilà. Donc, c'est vraiment pour... C'est le best-seller qui est sorti à New York, de Art Waker. Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, ça, pour les femmes entrepreneurs, c'est exceptionnel. Franchement, je leur recommande. Puis, ça m'arrive aussi de lire trois livres en même temps. Oui, moi aussi, je fais pareil. Est-ce que tu lis comme un roman plus du développement personnel au même moment ou tu vas mélanger plusieurs romans? Ce n'est pas grave, tu t'y retrouves? Voilà, je mélange tout. Là, je viens de finir un livre sur la Kindle d'une jeune auteure qui s'appelle « Les larmes de Jundu ». Je ne sais pas si ça sortira un tome 2, mais j'ai bien envie parce que le tome 1, ça m'a bien plu. Je trouve ça superbe cette lancée là-dedans. Et puis, en même temps, j'avais le livre de Michel Obama. Et puis, j'avais un autre livre en développement personnel. Puis, selon l'humeur du soir... Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit? Je me sens comment? J'ai envie de quoi? J'ai envie d'aventure aussi. J'ai toujours un livre d'aventure. Oui. Ou j'ai envie de me pousser, d'aller dans l'introspection. Et puis, je prends ce qu'il y a. Exactement. C'est ça la lecture aussi. Oui, c'est ça. C'est le plaisir de se laisser guider parce que ce qu'on a envie au moment où on souhaite lire. Donc, tu lis tous les soirs. Tes habitudes de lecture, elles semblent à quoi exactement? J'aime bien lire avant de me coucher. Et quand je lis avant de me coucher, le sommeil n'est pas du tout de la même qualité. Exactement. Même chose pour moi. Si je ne lis pas le soir parce que, bon, j'ai pas eu le temps ou il est arrivé quelque chose, je me sens moins bien, on dirait. C'est ça. Il manque quelque chose. Le week-end, j'aime bien avoir ce temps plus long pour lui. Oui. Un temps beaucoup plus large. Ah! Je vais pouvoir rechaler les chapitres. Et alors, c'est un truc que je disais à mon fils hier, à mon plus jeune, tu sais, moi, j'aime bien prendre mon livre puis mettre une musique qui va avec. Oh! Ok! Intéressant. Il y a des choses. Il dit, tu sais, il dit, je prends les musiques de films comme toi, parce que je suis très... J'adore le cinéma. Il dit, quand je lis mes BD, parce que lui, c'est que les BD, il dit, j'essaie de choisir une musique qui correspond à ma BD pour être bien dans l'ambiance. Il dit, ben voilà. Quand je lis Le Seigneur des Anneaux, je replonge dedans ce que j'aime bien, ou Bobby ou Harry Potter, je dis, je mets la musique qui correspond. Je l'ai CD. Et hop, je mets la musique. Et là, je suis dedans, là. Ah oui, j'adore. Je vais essayer ça. Je n'ai jamais essayé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je viens plus dans le silence et tout ça, mais... Ou dehors. J'aime bien lire dehors aussi, là. Là, c'est plus... Avec le chant des oeufs. Oui, c'est ça. Mais avec la musique appropriée au type de... Ok, je vais essayer ça. C'est comme le truc. Ah, je t'assure que des fois, ça met une autre ambiance. Tu as vraiment l'impression d'être dans le... Je comprends. Wow. Ok. Excellent. Et au niveau de tes habitudes... Est-ce que tu as... Là, je vois que tu as comme un petit rituel un peu de mettre de la musique. Est-ce que tu as d'autres... Des accessoires à l'habitude de chandelle? Est-ce que tu lis en pleine lumière? Comment tu... Alors, je n'aime pas la pleine lumière. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les lumières partout. Il y a une petite lumière ou plusieurs petites lumières. Si c'est l'été, aller lire dehors, j'aime beaucoup. Mais il ne faut pas que le soleil me tape sur le visage. Il ne faut pas même que j'ai un... Je suis confortable. Si c'est au coin d'une cheminée, alors là, c'est pas grave. C'est... C'est... C'est merveilleux. Oui. Sûrement. Oui. Oui. C'est génial. Lire sur une chaise, je ne veux pas être bien installée. J'aime être bien installée. L'hiver, je veux avoir une petite couverture sur les pieds, des gros coussins. Puis changer d'endroit, des fois. D'accord. L'énergie, pas la même. Oui, exactement. Puis, est-ce que tu dirais que tes lectures suivent les saisons? Est-ce que l'été, tu as des lectures différentes de l'hiver ou de... Dépendamment de... Ah, ma question. L'été, je peux peut-être être amenée, par exemple, à lire un peu plus de magazines. Alors, moi, les magazines, ça va être simple. Ça va être géo. Oui. Tu vois, pour vous dépayser. Pour vous dépayser. Oui, oui. Des choses que je n'ai pas l'habitude de lire sur la décoration de la maison, par exemple, ou le jardin. Là, au printemps, je peux avoir un magazine de jardin. Ça va être... Les seules différences, ça va être... Je vais aller tendre vers des magazines. OK. C'est ça. En plus de... Oui. C'est là. Puis, donc, ton énergie du moment effluent, son choix de lecture, on l'a compris. Puis, comment tu dirais que la lecture transforme ta vie? Est-ce que ça t'aide à avoir la vie sous un nouvel an, à comprendre les situations ou prendre des décisions? Ah oui, totalement. Là, avec le livre de Michelle Obama, honnêtement, je me dis... Ah, quelle femme! Elle a réussi à faire tant de choses dans ce groupuscule, finalement. En tant que fan noire, il a fallu se battre. Il a fallu s'imposer, faire son trou, faire sa place, avoir autant de détermination et passer par quand même... C'est vrai que c'est un univers politique, c'est pas un univers très serein. Je dis que c'est un superbe exemple. Oui. Ça donne quand même une belle énergie. Oui, oui, certainement. Moi, ça joue énormément au niveau de lecture. Ah, j'ai dit... C'est-à-dire... Oui, je vais aller chercher un peu de magie. Oui, c'est ça, de se plonger dans d'autres... Elle est là. Ah-ha! Mes élèves, ils adoraient la baguette de Dumbledore. Oui. J'avais des grands de 10 ou 12 ans. Et on étudiait les Harry Potter à une époque. Et j'avais le chapeau de sorcière, la cape de sorcière. Je leur demandais d'avoir un accessoire aussi. Donc, ils arrivaient aussi avec un chapeau ou des lunettes d'Harry Potter, une baguette. Et on commençait la séance de lecture et de littérature comme ça. Ah oui, génial, génial. C'était génial. On a quelques baguettes chez moi aussi. J'ai des amateurs aussi de Harry Potter. Oui, 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 oui. C'est bien, après, c'est de leur faire faire la différence entre le film et le livre, comme tu disais, justement. Il y a le livre avant qu'ils voient le film. Et après, on a comparé les livres. Exactement, oui. Après, oui, ils ont été époustouflés. Oui, les enfants, ma fille, elle voit justement les différences entre comment le réalisateur, le concepteur, ont choisi de faire telle partie, puis de favoriser d'autres choses. Ils étaient capables de dire, « Ah, mais je suis déçue, je préfère le livre. » C'est ça. Donc, oui, même si je suis une amoureuse du cinéma, je me disais que quand même, le livre, il y avait une base, d'auteur, un peu, quelque chose de plus formidable. C'est bien de respecter ce que l'automne. Exactement, exactement. Puis, je sais que tu aimes beaucoup les dragons. Pourquoi les dragons, c'est un animal mythique qui te fascine? Ça me fascine parce que j'ai découvert déjà que c'était une style astrologique chinois. Ah, j'ai dit, tu as un dragon? Et puis, sans le savoir, j'ai toujours aimé quand il y a un dragon. J'ai toujours aimé ça. Puis un jour, une collègue de mon père est revenue de Thaïlande et m'a ramené un beau dragon sculpté. Et j'adorais ce dragon. Et puis, jusqu'à très récemment, on m'a dit, toi, ton animal totem, le fétiche, c'est le dragon. Et puis, c'est vrai, quand j'ai besoin d'aller chercher ce feu intérieur, c'est ce dragon-là que je vais chercher parce que ce n'est pas un dragon qui crache le feu, qui va tout cramer autour. C'est vraiment ce dragon de la sagesse. Ok, wow, ok. C'est un dragon vraiment qui va avec tout ce que j'aime finalement, la mythologie, l'antiquité, la sagesse, le savoir, il est réuni où on fait toutes ces facettes-là. Oh, c'est beau. Ça le voit bien. Ça le voit bien. J'en ai plein sur ma faillette. Et on apprend vraiment comment on vit le dragon, comment on est, comment on se nourrit. C'est assez incroyable. Oui, on peut aller chercher une force aussi dans cet animal-là et les lectures qu'on fait. Non, je trouve que c'est super. Ok. Puis, en terminant, j'aimerais ça que tu présentes, parce que tu es auteure aussi, Peggy, j'aimerais que tu présentes tes livres que j'aimerais lire, oui. Alors, je vais te présenter tout pour lui. Parfait. Cette couverture-là, au départ, parce que je l'avais écrite pour l'école où j'enseignais. On avait un projet d'école. C'était de monter un spectacle en fin d'année. Donc, j'avais pour mission d'écrire le script, faire la ville en scène, enfin, tout le gros vidéo. Ok. 80 enfants ont joué cette histoire sur scène en théâtre d'ombre chinoise. Donc, on avait les décorateurs, les acteurs. Tout le monde a eu un rôle à jouer là-dedans. Puis, c'est eux qui m'ont dit, maîtresse, pourquoi tu n'en fais pas un livre ? Parce qu'ils voulaient tous la voir, en fait. Oui. Une de mes collègues qui a un talent fou pour dessiner, qui avait fait la première couverture. Moi, j'en ai vendu un peu, si tu veux, comme ça, en autodidacte. Oui. Et puis, je n'ai jamais trouvé d'éditeur. Donc, je ne l'ai pas refait. Une amie qui m'a aidé à tout le refaire, tout revoir à l'intérieur. On en a fait un joli livre. Et puis, tu vois, il est édité chez Amazon. Donc, ça, c'est mon tout premier livre. Et puis, avant qu'il tombe, on s'est lancé un défi, parce que moi, je suis une femme de défi. Oui. Avec mes collègues, on était en formation. Franchement, c'était pas intéressant. On était déçus. C'était sur le monde de l'édition. Mais il n'y avait rien dans ce monde de l'édition. C'était la catastrophe. On s'ennuie. Je commence à faire rire tout le monde. Et il y en a une qui me dit, c'est que tu es en train d'écrire un bouquin. Je l'ai regardé, je me dis, chiche. Et on va écrire un livre. Je vais toute vous donner un pseudonyme. Je vais l'écrire, ce livre. J'ai l'air. OK. Il y a une éditrice, une femme extraordinaire qui a monté sa propre maison d'édition et qui se bat dans ce monde incroyable. Astrid Zaflore, qui est dans chez Revelle, et c'est elle qui a pris mon livre. Il y a deux tomes dedans. Et puis, forcément, c'est l'histoire d'une enseignante. Une enseignante qui a changé de vie. Il est un peu prémonitoire, quelque part, parce qu'elle a été dit au Canada. Oui, le Canada, que tu aimes beaucoup. Mais oui! J'ai même des hommes qui l'ont acheté. OK. Ils ont adoré. Ils ont réussi à comprendre leur femme. Bien, c'est génial, ça! C'est ça, c'est... C'est ça, c'est... C'est signe que la lecture aide tout le monde. Bien oui, c'est ça. Et puis, quand j'ai écrit, c'est sous forme d'un journal. Et en fait, on m'a demandé, mais c'est quoi comme style de lecture? Bien, je ne savais rien. En 2012, je ne savais pas ce que j'avais écrit. J'ai écrit un livre, ça sortait du cœur, ça sortait de tout ça. Il y a des choses qui sont vraies à l'intérieur. Quand je parle de l'école, le reste, c'est romancé. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, c'est un roman. Et puis, jusqu'à l'année dernière, un jour, en méditant, je suis aussi prof de yoga, je sais ce que j'ai écrit. Je l'avais laissé de côté et puis je l'ai ressorti. Oh, mais je dis, c'est un bouquin de développement personnel que tu as écrit. Et le fait est, je l'ai tout repris. Je dis, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une femme qui va complètement évoluer, se découvrir et vivre la vie rêvée qu'elle voulait, passant par des hauts et par des bas parce qu'on sait que la vie est en place. Il y a pas mal. Oh, espérant. Et tu vois, après celui-là, le tome 2 de la saga, là, tu vois, le tome 2 est sorti. Alors que j'étais en plein burn-out, ben, ça a été un peu médicament. D'ailleurs, ça se ressent du début à la fin. Tu vois qu'à la fin, je sors du burn-out. Donc, l'écriture t'a amenée à... Voilà. La lecture, j'ai lu beaucoup de choses sur les elfes. J'ai lu beaucoup de choses sur mon effet. Je me suis énormément renseignée, documentée. Et puis, c'est ce qui m'a permis justement de soigner tout ça et puis de me réaliser. J'avais ça dans la tête. Il fallait que ça sorte. Que tout ce que j'avais dans mon univers puisse être écrit et partagé. Wow! C'est vraiment inspirant. Wow! Bravo! Merci beaucoup. Les livres sont disponibles à quel endroit? Alors, la saga, la Saga Fantasy, c'est une saga fantasy. Oui. C'est sur Amazon. Parfait. Donc, en auto-édition chez Amazon. Oui. Et puis, l'autre, c'est les éditions Rebelles. OK. C'est une partie qui est située à Montluçon, pas très loin de chez moi en France. Vraiment, je recommande, elle a plein d'histoires. Je suis d'appuie pour les autres. Elle a plein d'histoires fantastiques, fantaisies, de science-fiction. Il y a plein d'auteurs. Génial! Des belles découvertes. C'est ça! Oui! Parfait. Donc, c'est ce qui va conclure la belle entrevue. Je vais mettre tous les liens de Peggy sur la page Facebook, les titres de ses livres et tout ça. Je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Donc, je te remercie beaucoup, Peggy, d'avoir accepté cette invitation à choisir le choix. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir! Au revoir!